Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amin et Hugo et je suis en direct sur Twitch pour deux nouvelles écoutes en direct. Alors aujourd'hui, on va s'écouter le nouveau morceau de Rof ainsi que le nouveau morceau de Stavo. Donc, on va commencer avec le nouveau morceau de Rof. Donc, j'ai vu que pour l'instant, il avait uniquement sorti ce qu'on appelle un lyrics vidéo. Donc, en gros, ce n'est pas le clip officiel, c'est juste une sorte de vidéo avec les paroles et des animations. Rof, du coup, qui avait sorti l'année dernière, Grand Monsieur. Moi, je vais être honnête avec vous, la famille. Je n'ai jamais pu l'écouter entièrement. Je n'ai jamais pu écouter l'album entièrement. À chaque fois, je le commence. À chaque fois, j'arrête parce que, franchement, je vous dis la vérité. Les instruits, c'est risible. En vrai, c'est risible. C'est... Je ne sais pas. C'est horrible. Donc, je peux difficilement vous donner mon avis sur l'album. Et je peux difficilement vous donner mon avis sur la forme de Rof en ce moment. En soi, j'entends qu'au micro, ça va. Tu vois, c'est un rappeur. Il s'est toujours rappé. Ça débite. Il n'y a pas de problème. Il a ce charisme au micro et tout. Il a toujours son... Il a toujours son souffle et tout. Mais sérieusement, les instruits sont tellement pourris que c'est inaudible. Et en fait, ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Et du coup, j'ai préféré arrêter d'écouter l'album. J'ai réessayé deux fois, deux, trois fois. Enfin, c'était... C'était impossible. Bon. Là, il sort un nouveau morceau qui s'appelle, du coup, Lifestyle. C'est ça, hein ? Lifestyle. Alors, bon. J'avoue, la cover, elle n'est pas dingue. Mais bon, on s'en fout, ce n'est pas grave. Il y a également, du coup, une lyrique vidéo. Je pense qu'on va écouter avec ça. Rof, Lifestyle. Alors, c'est tout de même, au niveau des informations, produit par Blastar. Blastar. Alors, en termes de crédit. Ah oui, il a quand même produit On est sur les nerfs. Ah oui, New Jack City de Joke. Ah oui, d'accord. Ah, mais il avait aussi produit Thug Mariage. Ah. Donc, c'est tout ou rien avec lui, en vrai, quand même. Ouais. Ça m'a l'air d'être un peu tout ou rien avec Blastar, non ? Bon. On verra. Let's fucking go, Rof, Lifestyle. Let's fucking go, Rof, Lifestyle. Il y a des gens qui vont encore réussir à le défendre. Oh. Oh là 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 là, c'est catastrophique. Oh, mon Dieu. Oh, les gars, non, vas-y. Non, mais là, il est tombé trop bas. Même les rageux me follow. Leur go m'envoie des smiles à la N'Golo. Mais, mec, t'es Rof. Mais, mec, mais comment tu peux te dire des trucs comme ça ? Putain, c'est horrible. Mais, mais attendez, mais qui lui a fait ce Lyrix vidéo ? Genre, il a vraiment donné de l'argent à un mec ou à une agence ou je sais pas à qui. Il lui a remis ça. Et il lui a dit, ah ouais, c'est cool. Tiens, je te passe le solde de ce que je te dois. Genre, il a donné un account au mec. Le mec, il lui a rendu ça. Il lui a donné la suite des thunes. Genre, c'est pas possible. Oui, c'est un PowerPoint. Mais c'est tellement de mauvais goût. Non, mais déjà, Rof comme ça qui te pointe du doigt. Mes frères, on dirait une affiche d'un délit à New York. On dirait une affiche, je sais pas, d'une supérette, d'un supermarché ou une marque de, je sais pas, on dirait une, je sais pas moi, une marque de, je sais pas, de bouteilles d'eau, de n'importe quoi, de produits alimentaires. Ou, je sais pas, on dirait qu'il a fait une collaboration avec Doritos. Je comprends pas, je comprends pas, je vous jure, je comprends pas. Comment c'est possible que personne dans son entourage lui dise, mais gros, mais arrête. Putain, les animations me tuent. Putain, les animations me tuent. Ah, c'est horrible. Ah, non, non, franchement, j'avoue, des fondations au toit, il y a absolument rien qui va dans ce morceau. Euh, je peux clipper dans toutes les tests là, comme Elon Musk. Ouais. Alors moi, j'ai juste une question, les gens qui valident le morceau, est-ce qu'il y a des gens qui valident le morceau dans le chat et pourquoi, s'il vous plaît ? J'aimerais vraiment comprendre parce que... Ouais, c'est pas une question d'année, c'est un manque de, ouais, c'est un manque de goût. C'est rincé artistiquement, c'est ça. Ok, donc il n'y a personne dans le chat qui valide. Bon, ça va. Euh, non, bah moi, je ne veux pas vous mentir, c'est horrible, ça ne me donne même pas envie de retenter d'écouter Grand Monsieur. Parce que parfois, ça me fait ça quand un artiste sort un nouveau morceau et que je kiffe le morceau, bah je réécoute les derniers trucs qu'il a sortis, tu vois. Genre là, Huss, l'enfoiré, quand il a sorti Bar Mitzvah, bah je suis parti réécouter limite son best-of, après je suis parti écouter en esprit. Mais là, ça me donne juste envie de passer à autre chose. Soit objectif, Maïs aurait sorti les mêmes paroles, tout le monde aurait streamé. Mais mec, déjà, je ne suis pas tout le monde. Et de deux, non, je pense qu'on aurait dit tous la même chose, mec. Je crois que tu... Mais du coup, toi, tu valides. Si tu dis ça, c'est que tu valides. Pose mon cerveau en l'écoutant, il passe vite fait avec la prod, mec. Mec, non, mec, même en posant son cerveau, même en reculant dans l'évolution humaine à des millions d'années, frère, tu ne peux pas bum ça. En gros, non. Même quand on était des êtres vivants monocellulaires, on ne pouvait pas bum ça. Et qu'on venait de sortir de l'eau, non. Par la suite, non, on ne peut pas bum ça. C'est horrible. Donc, non, franchement, combien de chèvres vous mettez sur 5 ? C'est la procédure. Mais en plus, alors, bon, c'est la moyenne et tu es à 0. Si je ne prends pas le négatif, d'ailleurs. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai vu qu'il a fait un tweet. Il a mis... Non, mais ce n'est pas possible d'être autant déconnecté. C'est impossible d'être autant déconnecté. Il a mis en tweet... Force... C'est quoi ça ? Bon, il fait de la boxe, ok. Ok, dunk. Attends, là, il est en train de mettre des vidéos sur Twitter. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Les vrais DZ tournent avec Lifestyle, Get Maraise et son fameux smile à N'Golo. Force au patron de Manchester City. Bah, il faut croire que je ne suis pas un vrai DZ. L'effet Lifestyle. Quand ça tue, pas, personne n'en parle. Même les rageux me follow. Le clip est déjà tourné, ça arrive fort. Pour tous ceux et celles qui ont une vie. Fait péter ce potentiel gros hit d'été. Mais gros, mais qu'est-ce que c'est que... Et il a mis un screen des tendances. Et en plus, Amandine du 38 était devant lui en tendance. Et je crois qu'il n'a pas capté qu'il était en tendance. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de tweets parler mal du morceau. Mais en plus, je ne comprends pas l'effet Lifestyle. Quand ça tue pas, personne n'en parle. Non, c'est quand ça tue, personne n'en parle. Mais gros, ça ne tue pas. Rof, Rof, je te promets, je ne comprends pas. Rof, s'il te plaît. Vraiment. Comment est-ce que tu peux me dire que là, tu as lâché un putain de morceau ? Rof, s'il te plaît, explique-nous. Parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas, on n'arrive pas à savoir comment écouter alors. Si ça, c'est lourd. Comment on fait ? Qu'est-ce qui nous manque ? Je ne comprends pas comment il peut avoir une oreille musicale qui est actuellement si flinguée. Oreille musicale, et oreille visuelle musicale aussi. Avec ce lyrics vidéo, ce n'est pas possible. Donc, c'est soit, il a des yes-man. Voilà, tout le monde lui dit que c'est lourd parce qu'ils ont peur de, je ne sais pas, ils ont peur que Rof ne soit plus leur pote. Donc, ils préfèrent sucer. Et voilà, ils profitent de lui. Ou soit, en fait, il demande son avis à personne. Moi, je pense qu'on est plutôt dans la deuxième option. C'est que Rof fait ces trucs qui demandent son avis à personne. Voilà. Donc, je ne sais pas. En tout cas, morceau nul à chier, on passe à autre chose. Allez. Donc, sur YouTube, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé du morceau, évidemment. Dites-moi maintenant ce que vous pensez également de grand monsieur. Le nombre de chefs que vous mettez sur 5. Donc, n'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont Amine et Hugo, 1 sur Twitter. Amine et Hugo sur Insta et sur Snap. Amine-Gout pour mon Twitter perso. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace. Abonne-toi.